Et oui je vous retrouve totalement pour cette vidéo improvisée, d'où le fait que ce soit si mal cadré Et si je vous retrouve c'est parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur Girl Serpent & Sounds Qui est sorti chez Stardust le 9 juin Du coup en fait je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler cette vidéo Je vais vous en faire un vlog lecture puisqu'il faut que je le finisse pour jeudi et nous sommes mardi Ça va, je l'ai bien commencé en vrai, il me reste 250 pages, ça devrait le faire J'ai rendez-vous avec la maison d'édition et d'autres bookstagrammeuses et booktalkeuses afin d'en discuter Et vous allez découvrir des petites surprises que j'ai prévues, ça va être grave un truc au pif C'est à dire que soit les gens vont être d'accord, soit ils vont être pas d'accord, s'ils sont pas d'accord Cette vidéo sera ruinée Je commence ce reading vlog Du coup petit pitch de début On va suivre Soraya qui est une jeune princesse qui a vécu toute sa vie enfermée, cachée dans un château Et à l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va enfin se décider à sortir de l'ombre Dans le donjon se tient un démon qui pourrait lui apporter les réponses à ses questions et surtout sa liberté Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est Démon ou humaine, princesse ou monstre Voilà ! J'aime trop, ça a l'air trop bien Enfin ça a l'air trop bien, je l'ai déjà commencé, c'est extrêmement con et j'adore ! Vraiment ! Alors sachez que j'en suis au chapitre 11 et pour l'instant je kiffe tout Les personnages, l'ambiance, le livre, la plume, enfin bref c'est hyper fluide, c'est trop bien, c'est hyper addictif et franchement j'adore ! Je vous recommande pour l'instant, je vous avoue qu'il y a certains personnages qui sont un peu louches Genre Azad, je l'ai grave dans ma ligne de mire, j'ai grave des hypothèses pour savoir si oui ou non c'est quelqu'un de bien Aussi je déteste Ramin parce qu'il est chiant Le frère de Soraya, je l'aime bien mais bon il est pas trop présent Et aussi Laleh, un truc comme ça Et bah... je l'aime bien mais elle a l'air un peu naïve, genre un peu nulle Je trouve que c'est un personnage nul, voilà ! Mais en tout cas Soraya, pépite ! Franchement j'aime trop ce qui se passe Et j'ai trop trop hâte de découvrir la suite Et voilà, j'en étais sûre, mon hypothèse était donc vraie A cause de la lumière ça défonce tout Mais vas-y j'ai pas d'autre cadre à vous présenter, du coup je filme comme ça Vous avez l'habitude des vidéos en pyjama donc bon, passons passons Il me reste actuellement 100 pages de Girl Serpent Sounds de Melissa Bachardoust Je sais pas comment ça se dit mais bon vous me connaissez, moi et mon famille ça fait deux Bref, il se passait énormément de trucs depuis que je vous ai parlé, depuis que j'ai dit, j'en étais sûre Bah écoutez, j'aime toujours autant, j'adore cette histoire, je la trouve très jolie Il y a eu des retournements de situation que je m'y attendais, genre archi pas Du coup j'étais trop contente Et en vrai à la fin je me demande comment ça va se passer parce qu'il reste que 100 pages Et j'ai l'impression qu'il reste encore plein de trucs à faire Mais pas trop en même temps Du coup je me demande vraiment ce que va être la fin Et sinon au niveau des personnages, Soraya je la kiffe toujours autant Et par Vanet, la dive, moi je la kiffe, je la trouve trop bien Enfin bref, au début c'est hyper dur parce que du coup on nous enferme dans le truc de genre Les dives on peut pas leur faire confiance Pendant tout le roman j'étais là en mode non mais c'est forcément louche Il y a un truc qui va pas et tout Quelqu'un, enfin ça va pas tu vois Sauf que finalement, moi j'aime bien par Vanet Et surtout j'aime beaucoup comment l'évolution de leur relation à Parvanet et Soraya elle est faite Et j'ai trouvé ça hyper beau Et j'étais là en mode, je m'y attendais mais pas trop en même temps Et du coup j'étais trop contente de voir ce qui se passait En fait ça me saoule parce que je peux pas trop dire Parce que vu que dès la page genre 150 il y a déjà un retournement de situation Bah je peux pas vous spoiler C'est chiant Du coup je peux pas vous expliquer vraiment Mais en tout cas sachez que le fait qu'un des personnages n'est pas ce qu'on croit qu'il est C'est compliqué ça En fait ceux qui l'ont lui ils vont comprendre Mais ceux qui l'ont pas lui ils comprendront pas ce que je raconte Bah du coup je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant ce personnage Parce que du coup je trouve qu'il a beaucoup plus de Comment on dit De vagues dans son caractère Comment on dit ça ? Genre c'est plus varié, variété Je sais pas comment on dit Ah c'est dur, c'est dur de parler Bref tout ça pour dire que j'adore toujours autant Vu qu'il me reste 100 pages je vais le finir Parce que ce soir il y a la rencontre Et comment dire que Si je l'ai pas fini En plus je suis sûre que les 100 dernières pages Il y a plein de trucs de tarés Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il se passe Je suis fatiguée Je suis fatiguée Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501